Bonjour à chacun et chacune. J'aimerais que nous parlions de l'accessibilité. Cela veut dire quoi exactement ? C'est la mise en place d'aménagements essentiels pour la libre circulation des personnes ayant besoin d'être en sécurité et de pouvoir accéder à tout service possible. La loi du 11 février 2005 devrait permettre en effet à toute personne de pouvoir profiter pleinement de la vie en société. Il serait dommage que pénibilité, difficulté, contrarieté rime avec accessibilité, sécurité. Liberté, fluidité, efficacité, beauté. Esthétique, ça ne marche pas. Avec convivialité, cordialité, solidarité et visibilité. Voilà de quoi a besoin l'accessibilité. Vous souhaitez trouver un lieu accessible pour n'importe quel handicap ? Sensoriel, auditif, visuel, cognitif, motrice ? Je vous invite à consulter le site chac7.com C'est une plateforme collaborative. Sites internet ou applications sur mobile. Où chacun peut détailler l'accessibilité des lieux. Accueillons du public pour permettre aux personnes en situation de handicap d'identifier les établissements correspondant à leurs besoins en matière d'accessibilité. Mettre en place l'accessibilité dans les milieux urbains, cela ne peut être que bénéfique pour tout le monde, tant au niveau des usagers, des commerces, des collectivités. Voici un exemple, un Saint-Méloir-des-Ondes en Bretagne, ou bien très récemment à Grenoble. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, des sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Alors, vous avez aimé la vidéo ? Alors, cliquez sur le pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de partager autant de vous. Pour me soutenir, ponctuellement, régulièrement, vous pouvez consulter ma tâche Tipeee ou Utip. Sur ce, à très bientôt et à la prochaine vidéo.